Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs. La chasse et la recherche de nourriture étaient le seul mode de vie de tous les humains jusqu'à il y a environ 12 000 ans. C'est un mode de vie qui, à certains égards, avait des avantages significatifs par rapport à un mode de vie basé sur l'agriculture. Aujourd'hui, seule une poignée de sociétés de chasseurs-cueilleurs existent encore. Nous pouvons comprendre le régime alimentaire des chasseurs-cueilleurs grâce à des artefacts tels que des outils en pierre et en os sculptés, des objets décoratifs, ainsi qu'à des scènes de chasse dans des peintures rupestres comme celle de Lascaux en France et à Altamira en Espagne. De rares découvertes de bâtons en bois et de lames de fossiles en silex montrent que les gens creusaient pour trouver des tubercules et récolter des herbes sauvages. Les eaux brisées d'animaux et de poissons et les pollens de plantes fossiles révèlent des détails sur le régime alimentaire des chasseurs-cueilleurs. En outre, les quelques sociétés de chasseurs-cueilleurs qui existent encore nous offrent un témoignage actuel de la dynamique de l'existence humaine avant l'agriculture et la domestication des animaux. La plupart des bandes de chasseurs-cueilleurs étaient constamment en mouvement, campant près des lacs et d'autres endroits stratégiques pendant les périodes de l'année où une plante en particulier mûrissait ou lorsque du gibier était à proximité. A Donny Vestonis, dans l'actuelle république tchèque, les chasseurs de mammouths vivaient dans des huttes ovales faites d'os et de bois surplombant une vallée fluviale et les marécages à proximité. Parmi les objets trouvés sur le site, qui remontent à la dernière période glaciaire, se trouve la plus ancienne céramique connue au monde, une figurine Vénus, c'est-à-dire une sculpture en forme de figure féminine datant d'entre 29 000 et 25 000 avant notre ère. D'autres sculptures d'ours, de lions et de mammouth indiquent une culture d'un certain degré de sophistication. Une date similaire a été donnée à la Vélus de Willendorf, trouvée en Autriche. Il fut suggéré que ces figurines représentent la fertilité et le succès du groupe de chasseurs-cueilleurs auxquels elles sont associées. La frontière entre la chasse et les cueillettes nomades et l'agriculture sédentaire n'est pas toujours claire. De nombreuses communautés pouvaient rester au même endroit pendant la chasse ou se déplacer et cultiver des cultures. Il y a 10 000 ans, des bandes de pêcheurs et de chasseurs mésolithiques, c'est-à-dire de l'âge de pierre moyen, vivaient près de la mer Baltique, qui à cette époque venait d'être récemment découverte par la glace en retrait. Leur régime alimentaire était principalement composé de poissons, complétés par des oiseaux, des végétaux et du gibier, capturés à l'aide de flèches, à pointes de pierre, de harpons et de lances en bois. De nombreux groupes de cette région occupèrent les mêmes lieux pendant des générations, vivant le long des rives qui changeaient constamment. Storcor, dans le nord-est de l'Angleterre, est un autre site qui révéla des détails sur une communauté qui chassait et cueillait pendant ses déplacements tout au long de l'année. En 9000 avant notre ère, un petit groupe de personnes mésolithiques se sont installés sur un sol gorgé d'eau près d'un lac. Les conditions humides préservèrent les outils en silex, les restes de l'élan et du cerf élaf qu'ils chassaient et les pointes de lances barbelées qu'ils utilisaient. Les dents et les graines nous disent que le site était occupé chaque année de mars à juin. Ces personnes se sont adaptées avec succès à un monde d'après l'âge glaciaire en évolution rapide en maintenant un mode de vie flexible. Lepanskivir, dans la Serbie moderne, fut également utilisé à de nombreuses reprises par de nombreuses générations et a fourni de multiples informations sur une culture entre deux modes de vie. Le site, utilisé des 6000 avant notre ère, était situé sur les rives du Danube et la dépendance du groupe à la pêche était importante. Les sculptures de poissons qui s'y trouvent sont d'importantes œuvres d'art et peuvent être des symboles d'un culte religieux. Telle était l'importance du poisson pour cette culture. Les gens vivaient dans des structures dont les larges extrémités faisaient face au fleuve. Lepanskivir dresse le portrait d'un passage progressif de la vie nomade à une colonisation plus permanente. Ce mode de vie semi-nomadique signifie que les gens vivaient une partie de l'année tout en voyageant dans d'autres régions. Il y a 5000 ans, une grande partie de l'Afrique orientale et australe abritait des bandes de chasseurs-cueilleurs nomades qui vivaient d'une grande variété d'aliments d'origine animale et végétale. Certains sites, comme Guisho, en Afrique centrale, ont révélé des pointes de flèches et des bâtons en bois pour creuser bien conservés, ainsi que des traces d'abris de broussailles. Beaucoup de ces groupes visitaient régulièrement des abris sous roches, notamment ceux de Nashikufu, dans l'actuel Zambi, de Pomongwe, au Zimbabwe, et d'August, en Afrique du Sud. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation des chasseurs-cueilleurs. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.